Alors, si je comprends bien, Martine, c'est un référendum dans le premier mandat. Alex, référendum dans un premier mandat si on a un million de signatures. Pierre, tu as ton propre plan. Moi, je vous ai parlé du mien tout à l'heure. Moi, j'ai trois questions que j'aimerais qu'on discute. Premièrement, est-ce qu'on s'entend qu'en 2018, lorsqu'il arrivera l'élection, il va falloir être clair avec les Québécois? La dernière fois, on n'a pas été clair, on a vu ce qui est arrivé. Moi, je pense qu'il va falloir dire aux Québécois la prochaine fois s'il y en a un ou s'il n'y en a pas de référendum. Et j'aimerais ça qu'on ait une réponse claire, tous et chacun d'entre nous, à cette question-là. Pierre-Carles, si jamais tu ne peux pas tenir de référendum dans un premier mandat, est-ce que tu es d'accord pour utiliser les ressources de l'État pour, par exemple, prévoir les prévisions financières et économiques d'un Québec indépendant? Préparer l'État, préparer le Québec pour qu'on puisse en faire un référendum dans un éventuel deuxième mandat. Est-ce que c'est une position avec laquelle tu es d'accord? Parce que ce que je comprends, c'est que tu ne nous dis pas encore si tu vas faire un référendum dans un premier mandat ou pas, mais si jamais tu ne peux pas en tenir un, est-ce que tu es d'accord pour utiliser les ressources de l'État pour le préparer, répondre aux questions des Québécois, la péréquation et surtout le reste? Vu qu'on a peu de temps, on va laisser, vu qu'il a été interpellé, M. Péladeau répondre. Puis ensuite, Alexandre Cloutier avait demandé la parole, donc je vais lui laisser un temps de parole. Donc, M. Péladeau, à la question de M. Drinville. Il faut travailler sur la souveraineté. Oui, les expériences précédentes ici au Québec et les expériences dans d'autres pays ont démontré que l'inquiétude, la crainte, la peur sont des véhicules qui sont constamment utilisés pour nier le droit des peuples à l'autodétermination. Alors, parlions de l'éducation, cette nécessité d'extirper les citoyens de l'ignorance, et c'est parce que nous allons parler de la souveraineté, c'est parce que nous allons la définir, la souveraineté territoriale, la souveraineté énergétique, culturelle, la souveraineté identitaire, la souveraineté internationale, que nous aurons le fardeau. Mais je suis très optimiste de prouver qu'un Québec indépendant, un Québec, un pays, va être un Québec plus riche. Un Québec plus riche qui va faire en sorte justement que nous puissions garder ces valeurs, ce modèle québécois, cette société distincte, ces valeurs que nous avons héritées de ceux et celles qui nous ont précédés. M. Péladeau, le temps de nous faire peur avec le bonhomme 7 heures, nous avons tous les outils pour réussir. C'est terminé, M. Péladeau, en effet. M. Péladeau, que cette décision doit se prendre de façon collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas où est la caméra. C'est très bien.